Le conte, ça permet aux enfants d'apprendre la maîtrise de la parole et aux adultes à s'en souvenir. Un atelier des contes, c'est un peu un cercle de conteurs où on raconte des histoires ou des contes. On crée physiquement un cercle dans cette pièce et on s'assoit. Vous savez bien que les histoires se passent toujours dans des pays extraordinaires. Là, c'était dans un pays quand même incroyable parce que les enfants n'allaient jamais à l'école. Qui est-ce qui nous raconte une histoire ? Non, il s'est renvolé par la cheminée et il est tombé. Un grand chêne poussa sur les ruines de la maison. La petite poule rousse ferme la clé et le renard était derrière elle. « Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de bois contre un petit peu d'argent ? » Sa mère et son père arrivent et ils lui disent « Ah, vous êtes réveillés les enfants, déjeunez et allez vous habiller. » Mais parmi ces gâteaux, il y en avait un vivant. Et donc du coup, il a sauté du haut de la fenêtre et la grand-mère ne s'est aperçue de rien. Le collège a un partenariat avec la CIP, l'association qui organise le festival du conte et de la calligraphie. Ça fait deux ans que nous travaillons avec eux, qu'il y a des compteurs qui viennent au collège. Le festival du conte et de la calligraphie, il existe depuis 28 ans. Il est né sur Amiens-Sud-Est et qui s'étend aussi au niveau des réseaux des bibliothèques. Tout au long de l'année, il y a des projets qui se créent, notamment autour du conte, dans les différents collèges. Ces quatre cercles de compteurs créés à Sagesbien, c'est quatre classes de sixième. Et on se rencontre tous les mercredis, tous les jeudis matins. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il a lieu sur du long terme. C'est toute l'année scolaire. On n'a pas forcément le temps en cours de laisser s'exprimer tous les élèves. Et donc c'est une grande chance pour eux d'avoir l'occasion de parler et de s'écouter. Cette petite porte qui est là-bas, tu ne l'ouvres pas. Tu as le droit à toutes les pièces, mais celle-ci, tu n'as pas le droit. Et donc du coup, la princesse, tu l'as rendu. Aïe ! Il y avait au moins un clou sous mon dos. Aïe ! Ouf ! C'est un moment de communalité, donc on est ensemble, on chante, on raconte, on rigole. Moi, des fois, ça m'aide à me relâcher. Pour moi, c'est un endroit où on peut se libérer. Moi, avant, j'étais un peu timide, maintenant, ça passe tout seul. Ça travaille nos imaginations en plus. Pendant le confinement, on était dans les écrans. Maintenant, on s'exprime en vrai, on peut tout dire en vrai. C'est bien. On a fait quand même cette démarche de se dire, ce n'est pas parce qu'il y a la Covid qu'on va se dire, c'est stop, c'est terminé. Non. C'est développer le plaisir de partager gratuitement une parole. Mais ce que M. Seguin avait oublié, c'est qu'il y avait une fenêtre. Et la fenêtre était ouverte, Blanchette, ni une ni deux. Elle sauta par la fenêtre et la voilà partie libre. Et c'est ainsi que pendant plusieurs années, le rossignol, chaque soir, chantait pour l'empereur. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la musique ? Le conte dans l'école, on le doit en partie à Suzy Platiel. C'est une ethno-linguiste qui est partie pour le CNRS en Afrique pour retranscrire des langues. Elle a constaté que le conte avait une très très grande place dans l'éducation des enfants et dans l'échange entre les adultes eux-mêmes. Le conte apprend à l'individu. Ça lui apprend la structure logique de tout discours. Il se trouve que dans les contes, tous les buts à atteindre sont des codes de comportement de la société. Sans analyse théorique, dans le plaisir et inconsciemment. Par conséquent, l'enfant apprend inconsciemment comment se comporter en tant qu'être social. Il y a des gens qui sont un peu timides, un peu introvertis. Donc il faut mieux, dès le plus jeune Alpe, réussir à parler en public qu'avoir des problèmes en étant plus grand. Je trouve ça bien parce que Catherine, elle est vraiment gentille et ses contes sont formidables. Je les aime beaucoup et nos contes aussi à nous, ils sont cools. Apprendre aux jeunes à s'exprimer, à formuler une pensée, à construire un récit de façon logique. Ça met les choses en ordre dans le cerveau. Puisqu'on structure les histoires, on enrichit son lexique, on conjugue. Et on va, par exemple, pour l'apprentissage de la conjugaison du passé simple. C'est peut-être un des rares moments où les enfants vont entendre véritablement le passé simple. Finalement, sans que les élèves ne s'en rendent compte, c'est un lieu d'apprentissage. Ça leur permet de prendre conscience qu'une histoire se construit. Donc c'est très bien pour l'oral, c'est aussi très bien pour l'écrit. Ça développe aussi la concentration, la mémorisation, parce qu'il faut s'imprégner d'une histoire, développer son imaginaire, rêver son histoire. Tout ça, c'est des choses qu'on dit aux enfants. Aujourd'hui, vos devoirs, ça va être d'être allongé sur votre lit et de rêver une histoire. C'est trop fun, quoi. Mais c'est aussi un lieu où, moi, mes élèves, souvent, au début de l'année, m'ont dit « on se sent comme dans une bulle, on se sent bien ». Et ils s'aperçoivent que finalement, une fois qu'on a commencé, on a terriblement envie de recommencer parce qu'on veut faire encore mieux. Et que c'est un grand plaisir aussi pour eux d'offrir une histoire aux autres. On est contentes d'avoir une conteuse qui vienne toutes les semaines nous raconter. Oui, c'est bien. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai moins peur parce qu'on peut s'ouvrir. Et comme les moqueries, on va dire que ce n'est pas accepté, personne ne se moque. C'est vraiment un moment où il faut se lâcher, il faut se libérer, tu peux dire tout ce que tu veux. Ça permet à se lâcher, en fait. Tu plonges dans un vide total, en fait. Partager avec plaisir quelque chose avec les autres, c'est finalement exister. Quand je te parle et donc que tu entends, les mots que tu dis, ta compréhension, c'est 30 à 35 % le sens des mots. Tout le reste, c'est les oreilles, les yeux, les gestes, la donation, la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada